Alors, attends, ouais. Alors, question, la myrtazapine, alors là, c'est la question de, est-ce que tu peux rajouter de la myrtazapine à de l'avant-la-faxine pour quelqu'un qui a une dépression, qui ne répond pas à l'avant-la-faxine ou qui a une réponse partielle ? Si ça n'a pas de réponse, tu dégages, on est d'accord ? Si c'est une réponse partielle, mais que tu veux augmenter, tu mets de la myrtazapine. Est-ce que c'est pertinent ou pas ? Oui, c'est pertinent. Il y a des études sur le sujet. Il y a des études où ça marche, d'autres où ça ne marche pas. C'est le problème de faire des méta-analyses. C'est qu'en fait, tu dilues un peu toutes les infos. Et donc, il y en avait une qui était négative, et puis ils en ont ressorti une qui était positive. Et en fait, l'idée, c'est que ça a un mécanisme qui est un peu différent. Est-ce que tu vois comment ça marche, la myrtazapine ou pas ? Sur le plan réceptorologie ? Pas trop. Pas trop ? C'est un 5-HT2C bloquant. Et c'est un histamino bloquant. Donc ça, ça fait prendre du poids. Histamino bloquant, ça fait dormir. C'est un 5-HT2A bloquant un peu. OK. Donc ça, ça fait que tu peux le proposer, par exemple, dans la catizy. Pourquoi pas ? Ça fait que tu peux éventuellement le proposer sur des symptômes négatifs de schizophrénie, où tu as quelques études, où quelques patients vont finir par être un peu améliorés avec les limites de toutes ces études. Et sur le plan noradrénergique, eh bien, c'est un alpha-2 bloquant. OK. Et du coup, en fait, les récepteurs alpha-2, ils sont en post-synaptique et en pré-synaptique. On est d'accord ? Et du coup, à partir du moment où tu bloques les récepteurs alpha-2, qui sont pré-synaptiques, tu vas augmenter la libération des mononamines dans ce neurone. OK. Parce que tu bloques le frein. On est d'accord ? Et donc là, la réponse à la question, c'est que ça désinhibe leur largage de la sérotonine et de la noradrénaline parce que ça bloque les récepteurs alpha-2. OK. Donc, en fait, tu as des récepteurs alpha-2 qui sont, on va dire, des hétéro-récepteurs parce qu'en fait, ils sont sur des récepteurs à la sérotonine aussi. Donc, je ne sais pas si tu vois le bordel. Tu as ton neurone pré-synaptique. Il y a des récepteurs alpha-2 qui vont faire que ça diminue leur largage des mononamines. et ces récepteurs alpha-2, ils sont dans les récepteurs, dans les neurones noradrénalgiques. Donc, c'est des récepteurs qui sont des auto-récepteurs pré-synaptiques. Et après, ils sont sur des neurones sérotonergiques. Donc, c'est des hétéro-récepteurs pré-synaptiques. Et donc, quand tu diminues l'activité de ces freineurs pré-synaptiques, et bien, tu augmentes leur largage des deux neurones dont on a parlé. OK ? Donc, c'est sérotoninergique et noradrénalgique. Et donc, c'est un autre mécanisme que l'avant-la-faxine. Et alors, ça va même plus loin. Tu peux même te faire un trip complet en te disant, je mets ma avant-la-faxine. Du coup, j'ai une augmentation de noradrénaline synaptique qui va aller stimuler mes récepteurs pré-synaptiques et du coup, qui va aller diminuer mon largage de noradrénaline. Mais vu que j'ai mis de l'amirtazapine, ils ne peuvent pas aller se lier à ce niveau-là. Et du coup, ça va permettre de limiter cette adaptation neuronale avant la vaccine. Et du coup, c'est le principe de la synergie. On dit qu'un médoc plus un autre vaut plus que la somme des deux par là. Et qu'en fait, si les mécanismes sont un peu complémentaires, peut-être que ça marche mieux. Tu as les deux, tu fais un sevrage, tu t'en souviens un peu ? Alors, quand tu fais un sevrage des deux, tu t'en souviens un peu, ouais. Tu t'en souviens un peu. Mais... Mais sur le TDAH, ça ne peut pas améliorer un peu... La myrtazapine ? La myrtazapine et la dulox. La duloxétine, oui. L'avant-la-faxine, le problème du TDAH, c'est qu'à partir du moment où tu as des molécules sérotoninergiques, tu as aussi des gens qui ne tolèrent pas très, très bien ça. Et du coup, c'est quand même... L'idée, c'est d'avoir une recapture de la nette sur la certe en termes de blocage qui est le plus proche possible d'une valeur élevée. Si tu mets de l'avant-la-faxine à 150 et que tu bloques autant ta nette que ta certe, c'est un peu chiant. Donc, dans l'idéal, il vaut mieux faire ça parce que la sérotonine sur le... Enfin, le blocage, la recapture de la sérotonine sur le TDAH, ce n'est pas clair que ça en fasse grand-chose. Voir, il y a certains patients qui peuvent même se sentir un peu abrasés, un peu cognitivement ralentis, un peu apathiques, etc. Donc, c'est vrai que c'est un peu... C'est un peu pète-bonbon. Alors, là, c'est un patient, paf ! Il est atteint d'un épisode dépressif avec des problèmes d'humeur dépressive, de troubles du sommeil et de concentration. Et sous un ISRS, ça n'a pas donné grand-chose. Et sous un IRSNA, ça n'a pas donné grand-chose. Les trois IRSNA qu'on a sont... ULOX, RAPREXINE et XL. Et XL, donc Milnaciprane. On fait la décide jusqu'au bout parfait. Et alors là, du coup, les praticiens, ils se disent, bon, c'est le moment ou jamais, on va mettre de la VORTEXETINE. Ce qu'ils discutent, mais bon, pourquoi pas ? Et en fait, la VORTEXETINE, c'est un 5HT3 antagoniste, un 5HT7 antagoniste, un 5HT1 antagoniste, un 5HT1 antagoniste, un 5HT1 B, 1D agoniste partiel. Et un bloqueur de certes, d'accord ? Vous vous souvenez, un bloqueur de certes plus d'autres endroits où tu essayes de moduler pour qu'il n'y ait pas trop de sérotonine dans les circuits ou les réseaux ou les neurones ou ce que tu veux qui pourraient être délétères. Donc, tu bloques tout et après, tu vas corriger un petit peu dans les circuits où tu ne veux pas qu'il y ait trop de sérotonine. Et du coup, la question, c'est qu'est-ce que ça fait de pouvoir bloquer les récepteurs 5HT7 ? Alors là, est-ce que ça a un impact sur l'acétylcholine ? La dopamine, le glutamate, l'anorépinéphrine ? Bon, si vous ne savez pas, c'est pour la peine de… ça ne s'invente pas. Enfin, en gros, les récepteurs 5HT7, ils sont… c'est des récepteurs à l'acétylcholine, ok ? Ce n'est pas parce que tu as ces récepteurs-là sur un neurone que ça va être un neurone sérotoninergique, on est d'accord ? Un, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et deux, les neurones, ils ont des petites vésicules. Dans leur vésicule, il y a des monoamines et dans les viscules, il y a plusieurs monoamines différentes, d'accord ? Ce n'est pas trois molécules de sérotonine qui sont larguées. Mais en fait, c'est un mélange de tout, donc ça se complique. Les récepteurs sérotoninergiques, ils sont… quand ils sont 5HT7, c'est des récepteurs métabotropes, d'accord ? Donc, ils sont liés aux protéines G et après, paf, 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 plein de réactions avec de la phosphorylation, etc. On en ressort avec un mal de crâne. Le seul récepteur ionotrope de la sérotonine, c'est le 5HT3, impeccable, qui est aussi anti-hébétique, d'accord ? Et donc, il y a plein de récepteurs de la sérotonine situés au niveau de la médula. Et c'est un endroit où il n'y a pas trop de barrières hémato-encéphaliques, parce qu'il faut bien que ça puisse passer à ce niveau-là pour qu'on ait le réflexe de vomissement. Et du coup, l'idée, c'est un peu toujours le même principe. C'est que tu as ton récepteur à la sérotonine 5HT7, qui va être parfois lié à des interneurones inhibiteurs qui sont eux-mêmes liés à des neurones glutamatergiques, où ça va augmenter le glutamate. Et puis, il y a des fois où c'est carrément lié directement avec un espèce d'auto-neurone qui va aller faire qu'il y a un frein, et du coup, tu mets ton truc, tu as plus de sérotonine. Mais cette sérotonine va aller stimuler le récepteur 5HT7, qui va aller stimuler un interneurone inhibiteur qui va calmer le neurone que tu essayes de stimuler. Et du coup, quand tu mets un 5HT7 bloquant, tu bloques ce système de frein. Donc, honnêtement, je ne pense pas que ça sert vraiment d'apprendre tous les neurones un par un, etc. Enfin, c'est encore un peu tôt, on fera ça après, mais on le fera. Mais là, l'idée, c'est vraiment le message de, tu as plusieurs récepteurs qui sont bloqués, qui permettent de tuner de façon un peu plus fine ce que tu fais, plutôt que juste mettre un cercle bloquant et majorer les signals sérotoninologiques partout. Donc, en théorie, ce n'est pas mal, mais en pratique, ça ne marche pas autant qu'on l'espérait. Donc, sur le plan pharmaco, c'est un bon exemple de la psychopharmaco glosadé sub. Non, mais la tolérance est bonne. La tolérance est bonne, ce n'est pas un souci. Ça fait peut-être un peu moins de troubles libido que les autres. Sur le poids, c'est peut-être un peu mieux que les autres. Mais c'est vrai que nous, on n'en prescrit pas trop, parce qu'on ne prescrit pas trop d'antidépresseurs. De toute façon, on a largement dépassé ce stade quand ils arrivent. Et ça fait partie du débat, est-ce que les antidépresseurs sont bien ou pas ? En fait, moi, ça ne me concerne même pas, parce qu'on ne va en prescrire, je ne sais pas, 10 par an. Même pour les troubles anxieux ? Les troubles anxieux, moi, quand ils arrivent, ils ont déjà rincé les antidépresseurs. Ils ont rincé les antidépresseurs, ils ont vu 5 psychos. En moyenne, on a passé ce stade depuis longtemps. Mais pour les troubles anxieux, il n'y a pas de souci, ça marche bien. Ah oui, c'est le débat des antidépresseurs, c'est sur la dépression où l'effet de taille est de 0,26. Donc, vous vous souvenez, c'est un effet suffisamment faible pour que quand tu vois les gens, tu ne vois pas la différence. Et que quand tu fais les échelles, si sur une becque, tu gagnes un point, ce n'est pas visible à l'œil nu. Et du coup, en fait, ils ont calculé les trucs. Et concrètement, sur la Hamilton, il faudrait qu'on s'améliore de 5 points, voire un peu plus. Et en fait, les antidépres, en moyenne, ça ne permet pas de t'améliorer à ce stade. Par contre, sur les troubles anxieux, c'est un effet de taille de 0,5, voire 0,6. C'est bien, il n'y a pas à discuter. C'est bien. Et en plus, souvent, on met des doses plus faibles. Donc, moi, ça me va. Troubles anxieux, ce n'est pas les TOC. On est d'accord à ce que ça, c'est encore une dose. Et le patient de ce matin qu'on a vu, là, qui est sur le spectre, est-ce que, et qui est psychotique. Là, première épisode psychotique à, je ne sais pas, 30, 32 ans ou je ne sais pas quoi. Est-ce que quand il dit qu'il y avait des problématiques, un, d'alimentation, où il était obèse dans l'offense, et deux, de jeux un peu compulsifs, est-ce qu'on ne peut pas voir là-dedans un signal de dysrégulation d'OPM énergique un peu précoce, où, visiblement, il faisait plus de jeux vidéo que ce qu'il aurait fallu, il mangeait plus que ce qu'il fallait. Et peut-être que, tu vois, c'est un des premiers signes de, ah, machin, c'est peut-être en train de nous échapper. Bon, alors, 32 ans, qui est là pour l'épisode dépressif majeur caractérisé, qui prend un ISRS avec des améliorations de ses symptômes. C'est quel ISRS qui est métabolisé par le cytochrome 1 à 2 ? 1 à 2 ? Plus vaut que ça mine. En picablos, c'est quel ISRS qui est inhibiteur de cytochrome 1 à 2 ? Inhibiteur 1 à 2 ? Ça, s'il y a des gens qui écoutent, il faut qu'ils sachent répondre à ce stade. C'est censé gicler. Je vais dire la Parox, mais non. Non. Sur le 2D6. Ouais, Parox, c'est 2D6. Et Fluox aussi. Fluox aussi. C'est complexe ? Non. Mais non. Ben non, je ne sais pas. Eh bien, c'est la Fluoxamine. Aussi ? Ouais. Fluoxamine et un peu 2D6. Enfin, 1 à 2 et un peu 2D6. Du coup, la Fluoxamine inhibe un peu son métabolisme. Il y a quel antidépresseur qui inhibe son métabolisme aussi ? C'est haut énergique. Voilà, ça se complique. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que le sevrage est extrêmement compliqué. Enfin, extrêmement. Extrêmement. Et avant la flexine ? Non. La Parox. Ouais, c'est la Parox. La Parox, c'est compliqué le sevrage parce que 1, la demi-vie est brève. 2, il a d'autres fonctions que le blocage de la CERT. Elle est aussi anticholinergique. Le rebond cholinergique, il y a des trucs qui sont croisés avec le rebond sérotoninergique, là. Avec le sevrage sérotoninergique. Et 3, elle est inhibitrice sur son propre cytochrome. Donc, plus tu diminues la dose, plus la demi-vie baisse. OK ? Donc, 60 de Paroxétine. En morienne, si tu oublies d'en prendre, tu as un peu moins de sevrage que si tu es à 20. Parce qu'il y a les 60 qui mettent plus de temps à descendre. Parce qu'il y en a plus. Plus, mais aussi parce que c'est plus inhibiteur sur le BN6. Donc, c'est ça qui se passe. Donc, plus tu diminues la dose, plus la demi-vie diminue aussi. C'est pour ça, une des raisons qui font que le serrage est compliqué. OK. On en est où ? Alors, OK. Donc, 32 ans, elle est associée à la CRS. Mais au dernier rendez-vous, elle dit qu'elle se sent abrasée. Et elle n'arrive même pas à pleurer quand elle est triste. Et du coup, la question là, c'est est-ce que en changeant son ISRS vers de la Vortuxétine, tu pourrais améliorer ses symptômes ? Bon là, moi, je ne suis pas trop d'accord. Je pense qu'il y a des problématiques financières qui se posent avec ces questions. Mais c'est mon avis. D'enterrer. Ouais, ouais, ça me paraît pas très clair. Moins basé. Ouais, c'est ça. Ouais, donc là, il ne faut pas se confondre entre l'anédonie et l'abrasement affectif. L'abrasement affectif, il inclut virtuellement toutes les émotions. Donc, heureuse comme triste. Et l'anédonie, c'est la disparition des plaisirs. Il n'y a plus de plaisir édonique, machin. OK. Et là, l'idée, c'est que le Brantelix, en fait, il était là pour répondre à ce problème de les antidépresseurs. Un, ne marche pas beaucoup quand ils sont mono-héminergiques. Et deux, il y a une problématique d'émoussement affectif qui arrive facilement chez certains patients. Et du coup, comment on peut corriger ça ? Et l'idée, c'est que le blocage des différents récepteurs qu'on a vus, 5HT3, 7, machin, truc, ça permet d'augmenter un peu la dopamine méso-limbique et méso-corticale. Et en fait, le niveau de preuve théorique dans les papiers, dans les études, n'est pas très bon, je trouve. Et le niveau de preuve clinique, l'expertise commune n'est pas vraiment en faveur de ce résultat-là. Moi, je n'ai jamais eu de patient qui est beaucoup moins abrasé sous Vortiocétine. Ou alors, quand j'en ai, c'est des gens qui me disent deux semaines à deux, deux mois après. En fait, je ne l'avais pas pris. Je ne sais pas quoi fin. C'est ça. De là, alors, je pense que l'idée, c'est qu'il faut se souvenir qu'il y a ce Bratelic qui existe, qu'il a un système de... Et qu'il a une réceptologie, en tout cas, qui est différente des autres, qui mérite potentiellement d'être essayée. De là à faire de ça une option thérapeutique pour gérer l'abrasement affectif sous sérotonin énergique, ça me paraît un petit peu plus compliqué. Un truc qui a un niveau de preuve beaucoup plus élevé pour ce problème, c'est de mettre du bupropion à la place. Alors là, c'est noradrénergique et dopaminergique, ça ne touche pas trop à la sérotonine. C'est le jackpot. Donc, c'est 100 balles par mois. Mais le niveau de preuve n'a honnêtement rien à voir. Problème, les études sur le bupropion, le labo ne les fait plus. Donc, voilà. Donc, voilà. Parce que le Brantelix, il y a le labo qui est encore en train d'essayer de nous filer ça dans la bouche. Là, le laboratoire Otsuka, qui est celui dans la région, c'est une catastrophe. Ils viennent tout le temps, le Brantelix. Moi, j'en peux plus. Bref. Et alors, en plus, sur le site transparence.gouv, que moi, j'ai découvert qui est superbe, qui a les différents conflits. Alors, pas conflits d'intérêts, mais qui a les différents ressources financières qui ont été attribuées aux labos, des labos par les médecins. Donc, il est intéressant le site. Eh bien, nous, il y a quatre repas où ils m'ont mis comme ayant récupéré du fric par Otsuka. Donc, moi, j'ai un peu les boules parce qu'en fait, je pensais que c'était juste une espèce de réunion sur le secteur avec les praticiens, les confrères d'autres villes et tout. Mais en fait, non, ça a été considéré comme du fric reçu par Otsuka. Mais en plus, le labo... Non, reçu de Otsuka par moi, ouais. Et les discussions n'étaient pas intéressantes et la bouffe était dégueulasse. Donc, vraiment, bon, bref. Alors, 30 ans diagnostiqués pour un épisode du postpartum dépressif sévère trois semaines après avoir donné naissance. Donc, l'échelle de postpartum, de la dépression postpartum qu'on a vue, qui ne sert pas à un psychiatre, c'est l'échelle d'Edimbourg. OK ? Donc, il y a un gars sur YouTube qui a mis la question. Est-ce que l'échelle, la PHQ9 est bien ou pas ? En fait, il n'y a pas d'échelle qui soit bien ou pas bien. Il y a des échelles qui sont utilisables dans tel contexte et d'autres échelles qui ne servent à rien dans ce contexte-là. Donc, moi, effectivement, quand il y a un patient qui vient et qui est en postpartum, je suis censé aller plus loin que l'échelle d'Edimbourg. Si jamais il y a un... Moi, ça ne me sert à rien du tout. Tu vas à la mater. Tu fais passer une Edimbourg à deux semaines avant la sortie ou quand tu es sur des grossesses compliquées ou juste avant la sortie. Ou chez les sages-femmes, à un mois post-accouissement, elles font passer une Edimbourg pour dépister. C'est bien. Donc, en fait, il n'est pas que l'échelle est bien ou mauvaise. Est-ce qu'elle est utilisée de la bonne façon, au bon endroit, au bon moment ? Qu'est-ce que tu fais de ces infos ? Est-ce qu'il y a une valeur prédictive, négative, correcte ou pas ? Ou est-ce que c'est la sensibilité qui vient ? Enfin, c'est plus compliqué que est-ce que c'est bien ou est-ce que ce n'est pas bien ? Mais c'est toujours un peu la même chose. Donc, elle fait une dépression du postpartum trois semaines après avoir donné naissance. C'est un facteur de risque qui nous a un gros drapeau rousse pour un trouble bipolaire, on est d'accord. On la traite avec de la brixanolone. Et alors là, c'est un modulateur positif allostérique de l'acide gamma-aminobutyrique, donc le GABA, sur ses récepteurs GABA-A. Comme les... Non. Ah, c'est GABA-B. Non. Comme les bainsots. Comme les bainsots. PAM, donc ça, c'est PAM positif, on est d'accord. Le GABA-Fantine et le GABA-Beline, ça bloque les canaux. Ionique, voltage et pendant. Ionique, voltage du pronom, parfait. De quel type ? Parce qu'il y a deux. Sodium ou l'autre, non. Ouais, bah sodium ou calcium. Sodium peut-être. Bah sodium ou calcium, alors. Les GABA-Fantine, ça bloque les canaux. Voltage dépendant. Sous... Non, perdu, c'est calcique. Ah bon ? Ouais. Sous unité alpha-2 delta. Ok. On la refera. Et donc, la breaksanolol, c'est un modulateur positif allostérique du GABA sur ses récepteurs GABA de type A. Les récepteurs de type B, c'est pas pareil. Il n'y a quoi ? C'est le bac... C'est les récepteurs métabotropes. Les GABA-B, d'accord. Et un agoniste sur ça, c'est le baclophène. Ok. Qu'on met pas parce qu'en psy, c'est un peu litigeux, je trouve, le baclophène. Mais pourquoi pas, hein. Mais c'est pas de la première intention ni de la deuxième, à mon avis. Et du coup, le GABA, en fait, c'est bien parce que ça a été impliqué dans plusieurs théories neuro-bio de la dépression et la dépression du postpartum en particulier. parce que, eh bien, il y a une diminution du signal GABA énergique fort qui diminue, qui se fait en postpartum. Ok. Et alors, en fait, ça se complique. Il y a des récepteurs au GABA qui sont intra-synaptiques, ok ? Dans la synapse, le système qu'on voit là. Et il y a des récepteurs au GABA qui sont extra-synaptiques, ok ? En fait, le neurone, la synapse, c'est pas un truc en vacuum, là. T'as le neurone présynaptique, le neurone post-synaptique, la synapse. Mais à côté, t'as des cellules gliales, etc., etc., qui participent aussi à tout ce bordel. Et en fait, les bains-aux, quand ça se lie, ça se lie que sur les récepteurs intra-synaptiques. Quand t'accouches, t'as une chute hormonale d'alloprédianolone, qui est un neurostéroïde GABA énergique, extra-synaptique, qui se lie sur d'autres récepteurs que les bains-aux, et dont la diminution est peut-être à l'origine de la dépression du post-partum. Et du coup, la question, là, c'est, il y a quoi comme cible, il y a quoi comme molécule qui va aller cibler les récepteurs extra-synaptiques qui ne sont pas sensibles aux bains-aux, on est d'accord, pour réguler la inhibition tonique ? Alors, l'inhibition tonique, ça fait peut-être beaucoup. En fait, il y a un signal qui est phasique, c'est des espèces de petits bursts, et après, il y a un signal tonique qui est là de façon un peu continue. En gros, le trouble anxieux généralisé, c'est une anxiété tonique de base, le tonus musculaire de base, et puis l'attaque de panique, c'est une anxiété phasique qui survient par burst et qui ne peut pas vraiment se maintenir. D'accord. Et du coup, en fait, les bains-aux, les récepteurs intra-synaptiques, ça va aller se lier sur les bains-aux vont se lier sur des récepteurs intra-synaptiques qui ont un rôle dans l'inhibition phasique par burst. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que les gens soient tranquillous un peu tout le temps et de façon durable. Et du coup, la question là, c'est il y a quoi qui va aller cibler les récepteurs extra-synaptiques de façon tonique, ces récepteurs étant insensibles aux GABA, parce qu'ils sont intra-synaptiques, insensibles aux bains-aux, parce qu'ils sont intra-synaptiques. Et du coup, est-ce que l'oxyde nitrique, ça fait ça ? Non. Est-ce que les traces amines, ça fait ça ? Non. Est-ce que les neuroactifs théroïdes font ça ? Oui. Donc, en fait, c'est ça. Donc, la brixanolone, c'est un neuro, un stéroïde, un stéroïde normatif qui va aller se lier sur les récepteurs dont on a parlé. OK ? Donc, en fait, c'est la dépression du postpartum. Problème, brixanolone, c'est que c'est des infusions. C'est une infusion de 60 heures en réa. Ça coûte un fric de dingue. En fait, ça fait un flop massif parce que ça coûte trop de pognon. C'est juste pas possible. Je crois que c'est 60 000 balles le truc, je sais pas quoi. Enfin, c'est pas possible, c'est trop cher. Et du coup, le labo a fait flop et ils ont sorti la zuranolone qui est en Peros et qui marche sur la dépression du postpartum. Et en fait, là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont mis la FDA à dire, allez, OK, on dit que ça marche parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait foutrement que dalle. OK ? Donc, ils ont un petit peu baissé le seuil d'exigence en disant, vu qu'il n'y a rien, on accepte ça. OK ? Il y a dans notre arsenal thérapeutique des médicaments qui ont l'AMM parce qu'au moment où c'est sorti, il n'y avait rien. OK ? Genre, je ne sais pas, dépression du trouble bipolaire type 1, la motrice. À l'époque, il n'y avait que dalle. Je ne suis pas sûr de moi, mais je crois que c'est ça. Et du coup, l'AMM, la FDA a dit, OK, on file l'AMM. Mais si aujourd'hui, les études étaient refaites, vu ce qu'on a, il y a des molécules qui n'auraient pas l'AMM. OK ? Et donc, ça, c'est un argument de plus pour dire qu'il faut que les psychiatres arrêtent de se fier à l'AMM et qu'il faut qu'ils se fient aux études parce que parfois, l'AMM, c'est biaisé, un, parce qu'il y a des enjeux de fric, mais aussi parce qu'il y a des enjeux contextuels qui ne sont plus d'actualité du tout. OK ? Elle est bien, celle-là, je la trouve bien. Je viens de m'en souvenir, tu sais quoi ? Les traces amines, c'est les TAR, c'est trace amine agoniste récepteur. Et en fait, c'est un truc qui, je ne sais pas trop où ça en aille, d'ailleurs, pour la schizophrénie, c'est compliqué, c'est compliqué. Il y a plein d'autres concepts qu'on a pu mettre en avant avec ça, mais on verra ça la prochaine fois. Mais du coup, il faut se souvenir que les benzos... stéroïdeur actif, alloprénanolone, et du coup, la zuranolone, c'est un synthétique, une alloprénanolone synthétique qui ressemble un peu à l'alloprénanolone et qui va aller stimuler les récepteurs au GABA, extra-synaptiques que les benzos ne peuvent pas... On en a pas en France. On ne peut pas. Non, non, on n'a pas en France. Non, non, attends, on est sur un autre trip en France. C'est pour plus tard. Le problème, c'est que ça va aller stimuler des récepteurs au GABA. Donc en fait, la zuranolone, sur la dépression classique, ça marche au début, puis ça ne marche plus trop, en fait. Ils ont un peu foiré l'étude, là, et il y avait quelques temps, on se disait, c'est un mécanisme qu'on pourra étendre plus loin que la dépression du postpartum. Et en fait, ça a un peu fait flop sur les dernières études qui sont sorties, là. Alors, 30 ans, il a pris un ISRS pour une problématique timique sur les deux dernières années. C'est une femme et elle vient de se rendre compte qu'elle est enceinte et au premier trimestre. Aïe, aïe, aïe. Alors, les données qui montrent que les données qui concernent les ISRS et leur utilisation pendant le premier trimestre ont établi qu'il y avait une association significative avec une augmentation du risque absolu 2. Le risque absolu, il est important, je ne sais pas si tu fais la diff, il y a le risque relatif. Si jamais tu augmentes mon risque relatif de faire un infarctus, à moi qui suis jeune, extrêmement sportif et une force de la nature en quelques sommes, tu peux me tripler mon risque relatif. En fait, il ne reste pas grand-chose. Tu peux perdre, tu fais 0,01 fois 45, ça ne change pas grand-chose. Donc, quand on dit dans les papiers, tu dis, oh mon Dieu, fois 45, en fait, ça ne change pas grand-chose. Le risque absolu, c'est que tu passes de X% à X% et du coup, tu vois tout de suite si c'est important ou pas. Des fois, il y a des petits papiers médicaux qui changent un peu l'un à l'autre, donc il faut quand même un peu se méfier. Alors, c'est quoi le risque ? On regarde pas les réponses. C'est quoi le risque de l'utilisation des ISCRS dans le premier trimestre ? Pour moi, il n'y en avait pas. Pour toi, il n'y en a pas ? Pour toi ? C'est ça que tu dis à la patiente ? Tu dis, il n'y en a pas ? Non. Ok, tu dis quoi ? Ce n'est pas grand-chose. Ouais, tu ne sais pas trop, je vois avec le docteur Cicoraf. Tu vois avec le docteur Cicoraf. On l'a faite, celle-là, c'est toujours le même truc. Les problématiques timiques, les problématiques environnementales des gens qui ont des problématiques timiques, les problématiques somatiques qui vont accompagner les épisodes dépressifs et les gens qui ont des problématiques timiques, sont eux-mêmes à l'origine de majorations d'événements indésirables lors de la grossesse, que ce soit sur le plan vasculaire, avec l'après-éclampsie, etc., ou sur le plan de la formation et de la formation des synapses et de la neurogénèse, etc. Et donc, en fait, ce qu'il faut dans les études, c'est arriver à faire le tri entre ce risque-là, il est dû au terrain, et ce risque-là, il est dû au médoc. Donc, si on veut avoir une étude qui, de façon franche, répond à cette problématique, il faut que tu prennes des milliers de femmes, parce que le risque absolu est faible. C'est quoi le risque de mourir ? Quand tu sautes du 15e étage, tu n'as pas besoin d'une cohorte de 500 patients. Tu en fais 10, c'est déjà pas mal, tu vois. Alors que là, tu cherches un truc rare, donc il va te falloir un nombre de patients énorme. Tu prends les patientes, tu leur files ça, les autres patientes, tu leur files du placebo, alors là, problème éthique, parce qu'elles sont dépressives, mais tu leur files du placebo pour le plaisir de l'étude, et tu regardes. Et du coup, en fait, cette étude ne sera jamais faite. Quand tu dis « il n'y a rien », c'est comme si tu disais « le tabac ne donne pas de cancer ». Le crâne. Ok ? Non, non, le crâne, c'est autre chose. Mais le crâne, c'est autre chose. Et du coup, en fait, le tabac et l'association aux problématiques pulmonaires avec le tabac, c'était des études qui n'étaient pas des études randomisées, double aveugle, contre placebo. Et du coup, l'industrie du tabac a dit pendant des décades « ouais, mais ce n'est pas une étude randomisée, donc en fait, le niveau de preuve, il est faible. C'est des… on ne peut pas vraiment conclure ». Et du coup, il faut bien faire la différence entre quel type de phénomène j'examine et quel type d'études je vais pouvoir utiliser. Ok ? Et donc, le niveau de certitude qu'il y a derrière. En fait, là, c'est que des études rétrospectives. Quand tu fais des études rétrospectives, il n'y a pas de randomisation. Donc, en fait, tu ne peux pas corriger les facteurs confondants que tu peux mettre. Quand on se prend 500 personnes au pif, et que je les mélange, toi, tu vas prendre ça, toi, tu vas prendre ça, peut-être que le fait d'avoir une troisième perte de testicules, ça va influencer sur ma réponse à l'antidépresseur. Mais vu que je le mélange au pif, il n'y a pas de raison qu'il y en ait plus dans un truc qu'un autre. Là, je ne mélange pas au pif. C'est une population de patientes que je n'ai pas pris au pif. C'est elles qui ont pris des antidépresseurs. Du coup, il faut faire des corrections statistiques. Et en fait, tout ça, ça fait un espèce de brouhaha que tu n'arrives pas forcément à corriger avec des stats. Donc, en fait, le message qui est toujours le même, c'est qu'il est possible qu'il y ait des problématiques qu'on ne connaisse pas, qu'on ne connaît pas. Il est possible qu'il n'y en ait pas. Il est possible qu'il y en ait et qu'on ait énormément de mal à les trouver parce que, un, il y a encore plus d'influence par le terrain sur lequel on met les antidépresseurs que par l'antidépresseur en soi. et que, du coup, la résultante, c'est que s'il y a un risque, le risque absolu est relativement faible. Tu dis aux femmes, en fait, faible, ça veut dire quoi pour vous machin ? Et là, tu dis, je ne sais pas, entre les études, c'est de zéro sur dix mille. Probablement que c'est juste plus faible que le risque de problématique si les femmes arrêtent leur antidépresseur au premier trimestre ou dès qu'elles veulent tomber enceintes. OK ? Et du coup, en fait, c'est des trucs qui se discutent, etc. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, tu ne peux pas dire, il n'y a rien. La question, elle est mise à une manière à induire dans une certaine erreur, puisque le premier trimestre, c'est organogénèse. Oui, d'accord. C'est ça. Or, une bonne partie des antidépresseurs n'ont pas d'impact sur l'organogénèse. Là, tu vois, c'est plus compliqué. Tu vois, la paroxétine, en fait, la FDA, elle a remis un petit warning en disant qu'il y avait des risques de fente palatine du côté de la paroxétine. Mais ce n'est pas clair ici. Alors, la paroxétine, clairement, de toute façon, il ne faut pas s'en servir pour une grossesse, ni jamais, si c'est impossible. Et bon, la vaccine, tu vois, c'est tout pareil. Donc, tu ne sais pas trop, ce n'est pas clair. Alors, le risque d'hypertension pulmonaire du nouveau-né, il est probablement faible. Il y a des études qui disent qu'il est présent, des études qui disent qu'il n'y a pas de risque. Je pense que ce n'est pas sérieux de dire aux gens. Moi, je l'explique aux patients, les problèmes de ces données. Tu leur expliques les limites des données qu'on a. Tu leur donnes les données qu'on a. Et puis après, je choisis, c'est ce que j'arrête ou est ce que je n'arrête pas. Nous, les patients qu'on suit en moyenne, ils sont graves. Et plus tu es grave, plus le risque relatif de flamber lors de l'arrêt des psychotropes est nettement supérieur à celui d'éventuellement éviter, je ne sais pas quoi. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est simple. Quand tu as une petite dépression légère de médecin prétant, est-ce qu'il vaut mieux garder l'antidépresseur ? Je ne sais pas trop, ce n'est pas clair. Moi, j'aurais tendance à dire non, mais ça dépend des gens. Moi, j'ai des gens, tu leur arrêtes leur psychotropes, ils sautent par la fenêtre trois semaines après. Donc, ce n'est pas compliqué, ils le gardent. Il y en a une qui a couché il y a trois jours là. Elle a dit, elle est très claire. Mais moi, mon gamin, il va en néonate, les deux autres, c'était pareil. Celui-là, il ira en néonate. J'ai été très clair, je n'arrête aucun médoc, je m'en fous, il se démerde. Mais moi, sans ça, ce n'est pas vivable de toute façon. Je vais à coucher, il va être récupéré par l'AZU. En fait, c'est un problème qui, encore une fois, dépend du contexte. Donc, tu ne peux pas dire qu'il n'y a rien, tu ne peux pas dire qu'il y a ça. Tu es obligé d'expliquer les mythes et tout. Les gens comprennent, ils ne sont pas neuneux. Et puis, les effets rebonds. Oui, les effets rebonds lors du sevrage. Oui, c'est un vrai problème. Le sevrage, de toute façon, est imposé au bébé. C'est ça, oui. Il y a une vraie question sur ton sevrage, comment ça se passe, etc. Et là, c'est des problématiques que moi, je ne me suis pas assez. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de données là-dedans. Alors, d'un patient qui se présente, il a un épisode dépressif caractérisé. Et en plus de l'histoire de prendre les antécédents du patient, c'est quoi qui est le plus indicatif ou le plus alarmant sur la présence d'un épisode de dépression bipolaire, et pas unipolaire ? Allez bien. En vrai, non. Il n'y a même pas besoin de lire les réponses, en fait. Franchement, il n'y a même pas besoin. C'est quoi l'élément qui va nous faire décider, nous, si on est sur un épisode dépressif, classique entre guillemets, ou un épisode dépressif d'un trouble bipolaire ? C'est un épisode précédé ? Oui, mais ce n'est pas ça le plus important. Qu'est-ce qu'on fait ? Quand ce n'est pas clair, on fait quoi ? On demande des antécédents familiaux, déjà. Oui, et quand ce n'est pas clair. Et quand ce n'est pas clair, on fait quoi ? Le traitement, on regarde. Oui. Mais le truc ultime, le gold standard, est-ce qu'il y a un trouble de l'humeur de type maniaco-dépressif, parce que je pense que c'est plus correct que… C'est la recherche dans les antécédents. Oui, il est adopté. Il est adopté, on n'en sait rien. Sur ses antécédents, lui, est-ce qu'il a déjà eu des phases d'humeur ? Ok, il dit non. Il dit non, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'est le premier épisode ? Il dit non, qu'est-ce qu'on fait ? On demande s'il a déjà eu des antidefs, etc. Et combien d'épisodes il y a eu ? Il dit non, il ne sait pas, il ne se souvient pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah bah ouais, mais là, mec… On appelle les proches. C'est ça ? Oui. C'est toujours ça, on a toujours fait ça. Soit c'est franc et ils vont mieux, soit c'est franc et ça devrait être mieux et ils ne vont pas mieux. Et du coup, en fait, là, c'est systématique. C'est la famille sait faire la différence entre un trouble bipolaire ou pas. Ils savent. Si la famille n'est pas là, le proche. S'il n'y a pas de proche, le concierge. Des fois, le concierge, il sait. Il met un trampoline au mois de juin parce que les affaires vont commencer à arriver de la fenêtre du patient. Et donc, les proches savent. On est d'accord, ça, ça ne peut être que la seule raison. Et après, tu as plein d'autres trucs qui sont des signes d'eux, mais… J'ai pris la question comme si on avait cliniquement la possibilité d'identifier, faire la différence directe entre une dépression bipolaire et une unipolaire. Eh bah, tu ne peux pas. Cliniquement, c'est impossible. Donc, tu as des signes qui font penser que si elle arrive, elle a les cheveux comme Marthe Simpson avec du rose et 15 tatouages et qu'elle dit « je n'arrive pas à m'arrêter de réfléchir, je suis dépressif ». Bon, ben voilà, mais il y a des fois, tu ne peux pas. Et du coup, on en a plein, on en a plein. Mais alors, en fait, on a fait venir le proche. Et en fait, horreur, on est passé à côté. Donc, la seule bonne réponse, encore ce matin. Donc, la seule bonne réponse, c'est qu'il faut faire venir les proches. Il est impossible qu'un patient soit suivi et n'aille pas bien sans que les proches aient été consultés. C'est impossible. Donc, quand ils vont bien et qu'ils disent qu'ils vont bien avec personne salarme, honnêtement, c'est parfait. Tout le monde est content avec les pattes aussi. Quand ils ne vont pas bien, il faut que les proches soient consultés. Sinon, ce n'est pas possible. Et moi, je rajouterais sur les stimulants, le méthylphénidate. Il faut que les proches soient consultés un petit peu aussi parce que le patient qui dit « Ah là là, ça ne me sert pas mal, j'ai quand même plus d'énergie. » Et le proche qui dit « Moi, je n'ai pas vu trop de différence et on est à 40 mg de méthylphénidate. » Je ne suis pas convaincu que les 50 vont permettre de changer. On s'en fait une dernière ? Oui, on se fait une dernière. Alors, 15 ans diagnostiqués avec un épisode dépressif caractérisé d'intensité modérée. Donc là, d'intensité modérée, c'est un spécifiaire. Et du coup, on dit que si jamais les autres ne sont pas là, ils sont absents. Donc, il y a d'autres types de spécifiaires. Il y a avec caractéristiques mélancoliques, il y a avec caractéristiques psychotiques. Ce n'est pas la même chose, il ne faut pas confondre. Alors après, est-ce que le DSM a raison de le mettre comme ça ou pas ? Je ne sais pas, mais l'objectif premier du DSM, c'est qu'on corresponde tous de la même façon. Donc, quand tu dis « Il est mélancolique », en fait, ça ne veut pas dire qu'il est psychotique. C'est complètement différent. Avec détresse anxieuse, avec l'élément du postpartum, avec catatomie, avec ce que tu fais, on va dire qu'il n'y a pas ça. Elle déclare des idées suicidaires passives, mais elle n'a pas de plan ou d'intention immédiate de passer à l'acte. Donc, l'urgence n'est pas à son maximum. Elle nie des idées suicidaires antérieures ou des tentatives de suicide lors de son épisode actuel. Donc, elle n'en avait pas avant. Et avant de mettre… Enfin, quand tu mets de la CBT, donc c'est de la TCC, tu débutes de la CCT, quelle option pharmacologique est-ce que tu peux mettre pour améliorer sa prise en charge ? Donc, en gros, c'est une ado. Elle a un épisode dépressif caractérisé d'intensité modérée à sévère. J'ai oublié, c'est modérée à sévère. Modérée à sévère, ce n'est pas bien. On est d'accord. Léger, tu n'es déjà pas très frais. Modérée, ce n'est pas bon. Modérée à sévère à 14 ans, ce n'est pas bon. Tu vas en course, tu vas en cours, tu comprends rien de ce qui se passe. Enfin, c'est une catastrophe. Enfin, d'accord ? Du coup, la question, c'est qu'est-ce que tu fais ? Elle a déjà de la TCC. Alors, c'est royal. Tu vois, tu es à Paris, tu es dans le 7e. Elle a de la TCC spécialisée pour ados, royal. Et du coup, il y a les parents qui viennent te voir, genre, on veut quand même que ça aille le mieux possible. Qu'est-ce que tu mets ? Avec une ado, je t'aurais dit fluoxétine. Est-ce que tu mets de l'imipramine ? Non ? C'est quoi comme classe ? Tricycliques, on est d'accord. Tu ne mets pas tricycliques chez les ados ni chez les enfants pour des problématiques cardiaques. Il y a eu des cas de mort subites. Alors, avant de mettre ça, il faut avoir une discussion et avoir épuisé toutes les possibilités. Pourquoi ils sont plus sensibles ? Je ne sais pas. C'est de la pédopsychopharmacologie. Là, il y a plus de questions sans réponse que de réponses. Donc, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que les tricycliques, ça bloque les canaux ioniques qui sont aussi présents au niveau du cœur et que ça ne peut pas très bien se passer. Donc, ce n'est pas qu'il ne faut jamais le faire, mais c'est à éviter. Le but propre chez les ados, non. Et du coup, la question, c'est est-ce que tu mets un antidépresseur ou rien ? Et la réponse, tu mets de la fluox, on est d'accord. Il y a pas mal de patients, mais dans la croyance un peu populaire, là, sur les problématiques d'antidépresseurs, etc., et sur l'efficacité des antidépresseurs. Quand tu as des patients dans des dépressions modérées à sévères, l'efficacité des antidépresseurs n'est pas discutable, quelle que soit la classe, et c'est beaucoup, 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 beaucoup moins dangereux de mettre un antidépresseur en moyenne que de ne rien faire. Donc, il y a toujours le débat de « oui, mais ça peut mettre des crises suicidaires, etc., etc. » Mais oui, mais oui, mais quand tu fais une réaction anaphylaptique et qu'ils te balancent un truc d'anapène pour te ressusciter, il y a aussi des nécroses qui se font après l'injection d'adrénaline. Mais le risque justifie d'être pris. On regarde des bénéfices, comment on attend. Donc, c'est jamais les antidépresseurs, c'est bien, c'est pas bien, machin, c'est sur quel type de dépression, etc. Et du coup, là, même chez les enfants, dans des dépressions sévères, il n'y a aucun doute sur le fait que les antidépresseurs, quelle que soit la classe, là, c'est au sens large, doivent peut-être essayer. La FDA a sorti des warnings. Ils ont sorti les antidépres. Ils se sont rendus compte que sur les problématiques suicidaires, ça pouvait peut-être poser problème. La FDA a sorti les warnings. Les gens ont arrêté de prescrire. Il y en a même qui ont été enlevés de leur psychotrope, là. Et sur le plan suicidaire, ça a été une catastrophe. Donc, il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre. C'est exactement le même discours que la dernière fois. Sur le plan suicidaire, ça dépend de ce qu'on étudie. Est-ce qu'on étudie les comportements parasuicidaires, les tentatives de suicide, les suicides ? Est-ce qu'on est sur des patients bipolaires, des patients bipolaires, des dépressions ? Quel type de dépression ? Est-ce qu'il y a des comorbidités anxieuses ? Est-ce qu'il y a des antécédents familiaux de suicide ? Est-ce qu'il y a machin, 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 machin ? Et ça se complique beaucoup. Et en fait, sur le suicide, tu ne pourras avoir que des études rétrospectives. Tu ne pourras jamais faire une RCT sur l'efficacité de tel médoc pour le suicide. Parce que le suicide, c'est trop rare. Donc, tu es obligé de prendre des proxys, des trucs qui te font penser au suicide. Par exemple, des idées suicidaires. En fait, tu n'étudies plus le même truc. L'étude des vétérans sur le suicide et le lithium, parce qu'ils ont fait ça, c'était le grand flop. En fait, ils n'ont pas étudié le suicide. Ils ont étudié les comportements qu'on pouvait associer au suicide et qui pouvaient être supposés comme étant un proxy pour dire que si ce comportement est là, le risque du suicide augmente. Mais ça n'a rien à voir. Donc, c'est le problème du QT et des arrhythmies ventriculaires. Toi, on te dit, mais pas de séroplexe parce qu'il y a une augmentation du risque de torsade de pointe. Non. Faux. L'augmentation du QT avec le séroplexe, elle est dans les études qui ont conduit au warning, elle est de 3,5 millisecondes à 10 mg. Donc, quand tu as un pharmacien qui te dit non, c'est trop dangereux, faux. D'accord ? Et en fait, il y a des études où ils ont fait le séroplexe et ça a augmenté de 30 millisecondes. Ce n'était pas dose dépendant, donc il y a peu de chances que ça a vraiment un lien. Mais dans les études qu'ils regardent, si la mortalité cardiovasculaire, elle a augmenté avec le séroplexe ou diminué depuis qu'on a fait les warnings, en fait, il n'y a aucune efficacité. Ça n'a rien changé. Donc, en fait, c'est un exemple de, pour essayer de voir le risque de torsade de pointe, je regarde le QT, mais ce n'est pas du tout clair que pour chaque molécule, si l'augmentation du QT se fait, il y a une augmentation du risque de la rythmie ventriculaire. Et du coup, en fait, c'est un peu ce même souci qu'on a avec le lithium. Donc, on ne peut pas juste lire une étude, sortir le résultat et poser ça comme une réalité indiscutable parce que c'est plus compliqué. Et voilà. Et bien, c'était pas mal. Sous-titrage ST' 501